ok bienvenue sur un jamara movie avant de commencer ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos aujourd'hui on va voir le cours sur le principe fondamental de la dynamique pour le cas présent on va voir le mouvement de translation c'est à dire le principe fondamental de la dynamique pour un solide en mouvement de translation qu'est ce que le principe dit tout simplement au principe c'est la somme des forces extérieures est égale à m multiplié par ag m c'est la masse en kilogrammes et ag c'est mètre par seconde carré et la masse en kilogrammes et la somme des moments des forces extérieures par rapport à un point quelconque a égale au vecteur nul ça veut dire que pour appliquer le principe fondamental de la dynamique on doit donc isoler le solide et représenter toutes les forces extérieures qui s'appliquent au solide on va voir concrètement ce qui se passe dans l'exercice suivant exercice soit une voiture qui grimpe sur un plan incliné avec une force de traction du moteur grand f égale à 10 kg newton l'air oppose une résistance petit f égale à 2 kg newton on donne dans la masse du camion m égale à 10 tonnes le frottement est négligeable au niveau des roues on va donc donner aussi la présenteur g on va prendre dans g égale à 10 newton va 10 newton par kilogramme question représenter les forces extérieures est rempli le tableau du bilan des forces extérieures la deuxième question calculer l'accélération âgée en appliquant le principe fondamental de la dynamique et ensuite calculer les réactions au point a et b on peut donc observer la figure voici dans notre camion qui entraîne donc de grimper le plan incliné d'accord tel qu'on donne l'angle du plan incliné alpha égal à 30 degrés on voit la force d'extraction du moteur grand f qui a représenté sur la figure appliquée au point g voici la force dont la force qu'oppose les petit f le point d'application cg on voit le poids de la voiture qui a déjà été représenté d'accord on va donc représenter tout simplement la réaction au point a et b la réaction des roues donc ici on aura donc au point à la réaction ra c'est à dire normal au plan incliné même chose ici au point b on a la réaction du plan sur la voiture tel qu'on a dans des angles droit ces niveaux donc on peut donc dire qu'on a comme ça représenté toutes les actions mécaniques extérieures qui s'appliquent dans un autre solide on peut donc voir comment orienter l'accélération on doit donc remplir tout simplement notre tableau de bilan tel qu'on voit sur la figure tel qu'on voit sur la voiture d'accord voilà dans notre tableau de bilan tout ce qu'on a fait on a essayé donc de remplir le tableau de bilan il y avait le poids appliqué en g petit f ainsi de suite et l'orientation tel qu'on voit sur la figure donc c'est tout ce qu'on a essayé donc de remplir ici à l'intérieur d'accord on avait donné le poids on avait donné la masse p est égale à m fois g dans le poids est égal à 100000 newton on a donné petit f on a donné grand f une fois dans le tableau de bilan rempli on passe dans la deuxième question deuxième question calculer l'accélération âgé en appliquant le principe fondamental de la dynamique la première équation du principe fondamental de la dynamique pour un solide en mouvement des translations est interprété par somme des forces extérieures est égale à la masse multipliée par l'accélération on peut donc voir p p quels sont les composantes de p on voit que l'angle du plan incliné se retrouve encore ici donc si on veut donc voir les composantes du p on aura d'or moins p sinus alpha et moins p cosnus alpha on voit bien sa composante en x sera là et sa composante en y descend tout simplement d'accord r a et r b sont normal au plan incliné on va exploiter dans ce repère si le repère au x au y du plan incliné en décomposant donc on aura donc petit f la force par la gauche dont on aura dans sa composante qui est tout simplement dans moins petit f0 plus grand f la force de traction on voit comment c'est collinière à x dont sa composante sera positif grand f 0 r a normal au plan incliné sa composante sera dans 0 r a même chose pour r b sa composante sera dans 0 r b tel qu'on peut voir tout ceci est égal à la masse multipliée par l'accélération maintenant les composantes de l'accélération c'est quoi ag ag et des composantes ag 0 donc l'accélération existe suivant x et c'est nul souvent l'axe de y car le véhicule accès accélère dans le sens des y et non dans le sens des dans le sens des x et non dans le sens des y d'accord dont a y gret vous zéro dont il n'y a qu'à l'accélération suivant x qui existe ok une fois ceci fait on va dans sommet des équations suivant l'axe de eau x et suivant l'axe de eau y d'accord donc suivant l'axe de eau x on aura dans moins p sinus alpha plus moins petit f plus grand f est égal à la masse multipliée par ag car on a vu que ag et des composantes tout simplement ag 0 donc et suivant y on aura donc moins p cos nus alpha plus r a plus rb égale à 0 car voici l'axe des y ici d'accord on peut donc voir ça par la suite tout simplement donc voilà le résultat suivant l'axe des eaux x et suivant l'axe des eaux y d'accord une fois ceci fait on meurtre dans les équations suivant l'axe des x 1 et suivant l'axe des y 2 dans l'équation une qu'est ce qu'on a tout simplement on tire dans ag l'inconnu est l'inconnu est collé près de m dont m pas au dénominateur on aura donc ag égale à moins p sin alpha moins petit f plus grand f d'accord on peut donc passer à l'application numérique on a vu que la valeur de p c'est 100000 alpha c'est 30 degrés petit f on a vu que petit f c'était 2000 donc 2 kg newton égale 1 kg newton égale à 1000 newton donc on aura donc 2000 plus grand f grand f c'était 100 kg newton donc 1 kg newton égale à 1000 newton divisé par la masse on a dit que la masse du camion était égale à d'accord donc la masse du camion c'est égale à 10 ton et on sait que une ton est égale à 1000 kg d'accord dans la masse sera donc tout simplement 10 multiplié par par mille application numérique qu'est ce qu'on a d'accord donc ag est égale à 4,8 m par seconde carré donc voilà l'accélération la valeur de l'accélération du point g d'accord on va donc passer directement au calcul des réactions pour ce faire on doit appliquer la deuxième équation du principe fondamental de la dynamique qui dit tout simplement que on aura somme des moments des moments des forces extérieures par rapport au point a égal au vecteur nul donc on a choisi le point a puisqu'on veut déterminer les réactions au point a et au point b dont on aura dans la somme des moments des forces extérieures égale au vecteur nul qui est tout simplement la deuxième équation du principe fondamental de la dynamique d'accord pour un solide en mouvement de translation on aura donc moment de ra par rapport à a égal au vecteur nul moment de p par rapport à a plus moment de f par rapport à a plus moment de petit f par rapport à a d'accord plus moment de rb par rapport à a égal au vecteur nul donc en fait on calcule dans le moment de toutes les forces que nous avons isolées sur le solide par rapport au point a égal au vecteur nul on aura donc moment de p par rapport à a égal à a g a g quels sont dans les composantes de a g quitté de a à g on voit que la composante en x 1200 et la composante en y c'est 1000 vectoriel p voici dans les coordonnées dp plus âgé qu'on connaît déjà vectoriel f f est colliné à l'axe des x dont parallèle à l'axe des x dont ça aura uniquement une composante suivant l'axe des x 0 plus âgé qui est égal à 1200 mille vectoriel petit f petit f pas dans le sens au contraire dont on aura moins f 0 plus moment de rb par rapport au point a d'accord on aura dans a b a b quitté de a à b on calcule dans 1200 plus 1500 ça fait dans 2700 on aura dans 2700 vectoriel rb rb c'est bien 0 rb d'accord car c'est parallèle à l'axe des y des y en développant dans tout ceci en calculant dans ce produit vectoriel en multipliant d'accord et en respectant dans les normes du produit vectoriel sachant que lorsqu'on multiplie comme ceci il n'y a pas de souci ça fait moins 1200 cosinus alpha mais lorsqu'on multiplie dans le sens et si il ya le signe moins de la formule dans c'est pour ça qu'on a donc plus ici on va faire la même chose partout là on calcule dans tous ces produits vectoriels tout simplement d'accord on retrouve dans cette équation et on dit tout simplement rb en application numérique on remplace donc p par sa valeur tout simple alpha par sa valeur grand f par sa valeur et petit f par sa valeur et on trouve dans tout simplement rb est égale à 56 266 67,79 newton donc voici la valeur de rb on entre dans l'équation dans la deuxième équation qu'on a vu ici au dessus d'accord dans l'équation 2 on tire tout simplement r a on voit bien que r a sera égal à quoi et cosinus travail l'égalité ça va donc être positif et cosinus alpha moins rb on peut donc observer tout simplement le résultat ici en bas r a sera donc tout simplement p cosinus alpha moins rb on remplace donc p par sa valeur qui est cent mille multiplié par le cosinus alpha moins rb rb on trouve dans tout simplement r a est égale à 30 mille trois cent 34,75 newton d'accord on est comme ça arrivé dans au thème dont de notre exercice nous avons donc montré étape comment on applique dans le principe fondamental de la dynamique pour un solide en mouvement et translation donc premièrement nous avons dit il faut isoler le solide et représenter toutes les forces extérieures qui sont appliquées sur le solide d'accord une fois on peut remplir le tableau des bilans respectant des caractéristiques de la figure ensuite on applique dans le principe fondamental de la dynamique tout simplement somme des forces extérieures et regarde la masse multiplié par l'accélération on décompose chaque vecteur tout simplement chaque vecteur tout simplement dont le poids toutes les forces extérieures suivant l'axe aux x et aux y on additionne donc suivant l'axe aux x on additionne les vecteurs suivant l'axe aux y et ne pas manquer de savoir que les composants de ag c'est ag0 car l'accélération existe suivant l'axe des x et 5000 suivant l'axe des y tout le reste c'est tout simplement les mathématiques ne pas oublier que une tone est égal à 1000 kg respecter les unités dans le système international un kilo newton est égal à 1000 newton d'accord et la deuxième équation du principe fondamental de la dynamique nous a permis donc de calculer les réactions au point a et au point b tout simplement en utilisant la somme des moments des forces extérieures par rapport au point a égal au vecteur newton ok donc voilà comment on applique dans le principe fondamental de la dynamique point solide en mouvement de translation nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout ne manquez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne pour pas manquer nos prochaines vidéos suisseux à bientôt